Le saviez-vous ? Le Game Pass Ultimate vous permet de jouer un large éventail de jeux sur votre smartphone ou tablette Android via le cloud. De nouveaux jeux font régulièrement leur entrée dans le Game Pass pour vous proposer une jouabilité sur console, PC ou Android. Pour jouer sur votre smartphone ou votre tablette Android, rien de plus simple, rendez-vous dans l'application Xbox Game Pass, déchargeable dans le Google Store. L'application vous permet, entre autres, d'avoir accès à l'ensemble du catalogue Game Pass, quelle que soit la plateforme. Une fonctionnalité bien pratique pour être au courant des nouveautés, modifier votre liste de jeux à jouer plus tard, ou encore initier l'installation d'un jeu sur votre console à distance depuis votre smartphone. Mais revenons-en au cloud gaming. Munissez-vous d'une connexion stable Wi-Fi ou mobile, puis sur l'écran d'accueil de l'application, rendez-vous dans l'onglet Cloud. Il vous sera proposé par exemple de reprendre votre partie dans un jeu que vous avez déjà commencé, et ce même si vous y avez joué sur console ou PC. C'est ça la magie du cloud gaming du Game Pass Ultimate, commencer sa partie sur sa console et la terminer sur son téléphone bien au chaud sous la couette. Dans cet onglet, vous verrez également des propositions de jeux à découvrir en fonction de leur popularité ou de leur arrivée récente dans le Game Pass. Tous les jeux jouables via le cloud gaming sont compatibles avec les manettes Xbox One et Xbox Series, ce qui vous permet de garder la même maniabilité que sur console. Connectez votre manette à votre appareil Android en Bluetooth, puis lancez l'application. L'application reconnaîtra instantanément la manette, vous permettant alors de lancer le jeu avec celle-ci. Si vous n'avez pas votre manette à portée de main, pas de panique ! Plusieurs titres sont jouables sans manette. Pour les reconnaître, vérifiez qu'un petit logo montrant une main touchant un écran s'affiche en bas à gauche du jeu. L'écran d'accueil vous propose directement une sélection de jeux jouables sans manette. Il s'agit de la catégorie Lire avec la fonction Interaction tactile. Appuyez sur Afficher tout pour consulter l'ensemble du catalogue. Une fois dans le jeu, les boutons sont affichés sur votre écran. L'option activée par défaut vous indique par le biais d'icônes à quoi correspond chaque bouton. Si cette option et la position des boutons ne vous convient pas, cliquez sur les trois traits en haut à droite, puis sur le logo représentant une manette en haut à gauche. Les zones de boutons gauche et droite s'affichent à leur envers, ce qui vous permet de déplacer chacune comme vous le souhaitez. Pensez à désactiver l'option miroir si vous souhaitez que les zones soient asymétriques. Enfin, si vous préférez revenir à l'affichage classique d'une manette Xbox, cliquez sur Contrôle de base. Vous savez maintenant comment jouer à vos jeux favoris par le biais du cloud gaming avec et sans manette, de quoi vous permettre de jouer où vous le souhaitez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres astuces Xbox, pensez à activer la cloche et à vous abonner pour ne rien rater.